Alors on va essayer de travailler aujourd'hui sur le langage de manipulation de données, ce qu'on appelle le LMD. Et on va commencer par l'insertion des données, puis après on va voir la suppression, la modification, et on va finir par la sélection ou la recherche des données. Donc maintenant on va faire tout ce qui est insertion des données. Donc comme je viens de dire, on va faire le LMD, ou c'est ce qu'on appelle le langage de manipulation des données, qui contient l'insertion, la modification, la suppression, et la recherche des données, dont notre cas c'est la sélection. Donc je vais commencer maintenant par l'insertion. Alors pour faire l'insertion, on utilise la commande insertinto. insertinto, le nom de la table, et puis après on met les champs, et on fait values, et on met les valeurs. Donc ça c'est la syntaxe générale, c'est la syntaxe générale de l'insertion. Par exemple, si je prends par exemple cette base de données, agence de location, et je prends la table client qui va contenir ces informations-là. Donc, use, agence, location, et je fais, juste pour voir la table, Donc la table ne contient rien, on va faire insertintoclient, cin, le nom client, prénom client, adresse client, values, Et je mets les valeurs comme ça, et je vais faire l'insertion, j'exécute. Et puis après, quand je vais réexécuter selectEtoileFrancLion pour voir le contenu de la table, il va me donner les données que je viens de saisir tout à l'heure. Si jamais on a une table qui contient une clé primaire avec une valeur, une valeur identité, parce que là, la clé primaire, elle est de type varchar. D'accord ? On va prendre une autre table, par exemple, le ville, donc ville, le IDVille. On va voir ses propriétés. Le ville, est-ce qu'elle est identité ? Oui, elle est identité. Vous voyez comme quoi c'est une identité. Et on va faire l'insertion de la ville. Insert into ville. Avant de faire insert into, j'aime bien voir son contenu. Alors, selectEtoileFranville, ça va me donner la base de données vide. Insert into ville. Donc, je ne dois pas faire IDVille et LibVille. Pourquoi ? Parce que le IDVille, je ne dois pas le renseigner, il est identité, c'est un numéro automatique. Donc, je ne dois pas faire le IDVille, je dois faire rien que le libellé ville, values, et je vais faire la ville que je veux insérer. D'accord ? Maintenant, si je vais faire SelectEtoileFranville, ici, j'ai dû donner toutes les informations parce que la clé primaire n'était pas numéro auto, mais ici, j'ai sauté le numéro auto qui était le ID de la ville. Si je veux insérer plusieurs enregistrements à la fois, je peux faire comme ça. Insert into ville, ton G, virgule, et faire plusieurs... Plusieurs villes, mais bien sûr, je ne termine pas par virgule, soit je mets point virgule, soit je mets rien. Et j'insère dans les villes. Donc là, je vais insérer cinq lignes, les cinq lignes à la fois. Et bien sûr, si je veux le faire sur les clients, je dois faire comme ça. Et là, il va insérer trois clients à la fois. Donc, si j'exécute cette requête, il y aura trois enregistrements insérés d'un seul coup. Alors maintenant, quand j'insère les informations dans l'ordre de leur création, on va voir la ville. Donc, la ville contient rien que le libellé qu'on va insérer parce qu'on a dit que le ID de la ville et les numéros auto, ce n'est pas la peine de le mettre ici. Vous faites Insert into ville, values ton G. Lui, automatiquement, il va savoir que ton G, il va la mettre dans le libellé ville parce que c'est le seul et unique champ qui existe. De même, si je vais insérer les informations dans le client, toutes les informations, la table client, qu'est-ce qu'elle contient ? Le CIN, le nom, le prénom et l'adresse. Je vais insérer le CIN, le nom, le prénom et l'adresse. Je vais insérer le tout. Donc, ce n'est pas la peine de les préciser. Vous pouvez faire comme ça. Lui, automatiquement, il va prendre ça, il va le mettre sur CIN, ça dans le nom, ça dans le prénom et ça dans l'adresse. Il le met automatiquement. Ce n'est pas la peine de les indiquer. Quand est-ce qu'on indique ? On est obligé d'indiquer les champs. Quand est-ce qu'on est obligé d'indiquer les champs ? Lorsqu'on ne va pas saisir tous les champs ou on ne va pas saisir dans le même ordre de la création. Par exemple, je veux mettre l'adresse en premier lieu. Je veux mettre l'adresse en premier lieu, comme ça. On va faire un seul enregistrement. Je veux mettre l'adresse en premier lieu. Après, je vais mettre le prénom. Après, je vais mettre le numéro de la carte nationale et le client. Je ne peux pas exécuter cette requête comme ça. Pourquoi ? Parce que lui, il va insérer ça où ? Dans CIN. Et ça, dans le nom. Et ça, dans le prénom. Et ça, dans l'adresse. Et ce n'est pas ce que je veux. Alors, pour rectifier la situation, je vais lui dire. Ça, c'est l'adresse. Ça, c'est le nom. C'est le prénom client. Ça, c'est CIN. Et ça, c'est le nom client. Donc, si je fais comme ça, ça va marcher. Donc, il sait que cette valeur correspond à ce champ. Cette valeur correspond à ce champ. Donc, comme je dis, quand est-ce que je dois renseigner les noms des champs ? Quand je ne vais pas travailler dans l'ordre ou quand je ne vais pas lui donner toutes les données. Par exemple, je vais lui donner rien que le numéro de la carte nationale et le nom. Donc, ces informations, je ne vais pas les saisir. Ils sont nuls. Donc, je fais comme ça. CIN et non client. D'accord ? Et lui, il va les insérer. Si, bien sûr, le prénom et l'adresse acceptent les nuls. S'il accepte les nuls. Je ne sais pas dans la base de données. Voilà. Là, il n'accepte pas. Non, il me dit que ça, c'est... Ça existe déjà. Donc, et voilà, une ligne affectée. Et là, regardez, le prénom et l'adresse, ils sont restés nuls parce qu'ils n'étaient pas... Là, je ne peux pas faire comme ça. Ça n'a aucun sens. Parce qu'il va me donner cette erreur-là. Il va me dire le nom ou le numéro de colon des valeurs fournies ne correspond pas à la définition de la table. Parce que lui, il va attendre combien ? Quatre valeurs. Il va attendre quatre valeurs et il ne trouve que deux valeurs. Pour lui dire que tu dois te satisfaire avec ces deux valeurs, on fait comme ça. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on peut dire pour l'insertion. Il y a une autre façon de faire l'insertion. Alors. On va prendre... On va prendre... On va prendre... Merci. Voilà, on va prendre cette base de données-là et on va voir cette table-là. Je vais faire « use library » et je vais faire « select étoile from depot ». Donc, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai « ville de dépôt », la ville de dépôt. Alors, supposons que dans notre base de données, nous avons cette table. Donc, maintenant, on a une table qui s'appelle « select étoile from ville ». Qu'est-ce que vous me suivez ? Très bien. Donc, dans ma base de données ici, j'ai une table qui s'appelle « ville ». C'est celle-là que je viens de créer tout à l'heure avec cette instruction. Et là, on a dans le dépôt un certain nombre de villes. Moi, qu'est-ce que je veux ? Je veux insérer dans cette table « ville », je veux insérer les différentes villes que j'ai ici. Donc, je vais chercher les villes où ? Sur la table « dépôt ». Et où est-ce que je vais les insérer ? À l'intérieur de la table « ville ». Est-ce que vous me suivez ? C'est ce que je veux faire. Il y a une requête qui s'appelle « select ville dep from depot ». Cette requête, qu'est-ce qu'elle va me donner ? Les villes du dépôt, de la table « dépôt ». Mais il y aura des redondances. Lyon, Lyon, Grenoble, Grenoble. On va ajouter ici distinct. Donc là, c'est les différentes villes de dépôt. Donne-moi, sélectionne-moi les différentes villes de dépôt. Il va me donner Grenoble, Lyon et Voiron. Moi, qu'est-ce que je veux faire avec ces trois villes ? Les insérer dans « ville ». Et on fait comme ça. « insert into ville ». Qu'est-ce qu'il va insérer ? Ça. « Select distinct ville dep from depot ». Et il va prendre « ville depot » et il va l'insérer dans le libellé de la ville. Donc, comme vous avez remarqué avant, on lui donnait quoi ? On lui donnait une liste de valeurs. Maintenant, on va lui donner une liste de valeurs, mais qui résulte d'une requête « select ». C'est la même chose. Donc, trois lignes. Maintenant, si je lui demande « select étoile from ville », qu'est-ce qu'il va me donner ? Il va me donner « Grenoble, c'est la ville 1 », « Lyon, c'est la ville 2 », et voir, parce que le ID, elle était numéro automatique. Est-ce que ça, c'est clair ? Parfait. Maintenant, on va prendre cet exemple-là. On va prendre la table « ouvrage » et je vais faire « select étoile from ouvrage ». Alors là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai inséré les données dans une ville qui… Excusez-moi. J'ai inséré les données dans une table qui existe, à partir d'une autre table. C'est bien ça. Maintenant, je vais essayer de voir « select from ouvrage ». D'accord ? Et je veux insérer les noms des ouvrages avec leur année dans une nouvelle table qui n'existe pas encore. D'accord ? Donc, je vais faire « select nom ouvre, virgule, année parue ». Ça s'appelle « année parue ». Voilà. « année parue from ouvrage ». Cette requête-là, qu'est-ce qu'elle va me donner ? Elle va me donner rien que les noms des ouvrages et leur année. Et moi, je veux les insérer dans une nouvelle table qui n'existe pas encore. Et je fais « select » les champs que je veux « into tbl temporaire from ouvrage ». Donc, le résultat va être écrit où ? Dans une nouvelle table, que vous donnez un nom à partir d'ouvrage. Quand je vais faire ça, qu'est-ce qui va se passer ici ? Une nouvelle table a été ajoutée. Je vais faire deux. J'actualise. Et qu'est-ce qu'il contient, cette table ? Il contient deux colonnes. Le nom d'ouvrage est en est paru. Et qu'est-ce qu'il contient à l'intérieur ? Il contient le résultat de la requête de tout à l'heure. Donc, nous avons vu sur « insert » trois choses. Comment faire l'insertion normale en indiquant les champs avec leur valeur ? Comment faire insérer plusieurs champs, plusieurs enregistrements à la fois ? Nous avons vu quand est-ce qu'on peut ne pas préciser les noms des champs ? Et quand est-ce qu'on est obligé de les préciser ? Nous avons vu comment faire l'insertion dans une table existante à partir d'une autre table. Et nous avons vu comment créer une table en exploitant les résultats d'une requête. C'est bon ?